Le buteur général de référence Jason Sendwe redevient une fierté de la province du Okatanga au terme de grands travaux de rénovation entrepris dans le cadre du programme d'urgence du président de la République. Ce lundi 2 mai 2022, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chulombo, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, est venue s'enquérir des travaux réalisés dans les buts de doter le Okatanga d'un hôpital général disposant d'installations modernes pouvant accueillir les patients dans de bonnes conditions d'hygiène et de confort. Le président de la République a été salué par le gouverneur Jacques Kiabou Lakatwe à l'hôpital général Jason Sendwe, où on a noté la présence du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. Grâce au programme des 100 jours, l'hôpital général de référence Jason Sendwe, d'une capacité de 200 lits, a connu des travaux de rénovation en profondeur pour un coût global de 23 millions de dollars américains. Le couple présidentiel a visité le quatrième étage du bâtiment doté d'un bloc opératoire et d'une salle spacieuse de réanimation et de soins intensifs équipés du matériel ultra-moderne. Les travaux consistaient à réhabiliter et à équiper l'hôpital. Et dans la réhabilitation, nous avons commencé par tout le bâtiment. Il fallait réhabiliter pratiquement tout le bâtiment. et ensuite refaire à l'intérieur les urgences, les soins intensifs. Il y a la partie avec les chambres d'hospitalisation que nous avons tout refait et remis à neuf. Et à côté de cela, nous avons équipé tout cela. Par exemple, les soins intensifs avec du matériel vraiment très prêt à être utilisé et d'une bonne, je dirais, de la nouvelle génération. Et à côté de cela, il y a aussi les soins intensifs qui sont là aussi pour aider tous ceux qui peuvent venir dans les cas, n'importe quel cas. Et je vous dirais aussi à côté de cela, nous avons aussi mis, il y a une baignoire pour les brûler. Et là, vous allez le retrouver sûrement ici à Saint-Doué. Sous les évasions du personnel soignant, en l'occurrence les infirmiers et des visiteurs, le couple présidentiel n'a pas quitté l'hôpital Saint-Doué sans avoir visité les malades logés dans des installations provisoires en attendant d'occuper leur nouveau bâtiment moderne. Un autre chantier ouvert à Lubumbashi par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chulombo, et dont le travail s'exécute à pas de géant, c'est celui du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Okatanga en construction. Après l'hôpital général de référence, Jason Sendwe, le couple présidentiel a visité les travaux du nouveau siège des élus provinciaux du Okatanga.